Améliorer la santé de tous dans la région, c'est l'objectif de l'ARS Nouvelle-Aquitaine, l'agence régionale de santé qui a arrêté cet été son plan régional de santé. On va en parler avec vous François Fraisse. Bonsoir à vous. Vous êtes donc directeur du pilotage et de la stratégie de l'ARS. Alors ce plan qu'on appelle le PRS, donc le projet régional de santé en Nouvelle-Aquitaine, c'est un plan sur 10 ans, 2018-2028. Alors quelle est sa vocation ? Quel est son rôle ? Alors sa vocation est de définir, de rassembler dans un document l'ensemble des politiques de santé pour la région, pour les habitants de la région, les orientations stratégiques et les actions qu'on mettra en œuvre dans les 10 ans à venir pour la santé des habitants de Nouvelle-Aquitaine. Alors concrètement, vous travaillez avec qui ? Avec tous les acteurs de santé de la région ? Alors en effet, on a élaboré ce projet avec l'ensemble des acteurs de la région, que ce soit les professionnels de santé, les usagers aussi, les usagers de la santé. On a beaucoup travaillé avec les usagers qui représentent les citoyens de la région, les institutions, nos partenaires de politiques publiques, comme le conseil régional, les conseils départementaux, les communes, la sécurité sociale, tous les organismes, les autres services de l'État, l'éducation nationale, tous les organismes qui ont une politique avec un impact sur la santé de la population. Dans la santé. Et alors on a beaucoup parlé ces dernières semaines du plan santé du gouvernement. Alors finalement, on a un peu du mal à comprendre. Est-ce que c'est deux choses qui s'imbriquent finalement ? Ou ce sont deux choses complètement différentes, le plan de l'ARS et le plan du gouvernement ? Alors le plan, le plan de l'EPRS contient des dispositions qui étaient l'application de la politique nationale auparavant. Les nouvelles annonces du président de la République annoncent donc des nouveaux dispositifs, des nouveaux moyens, une ouverture, une disparition du numerus clausus, la création de la budgétisation de postes d'assistants médicaux pour libérer du temps médical, pour améliorer l'accès à la santé sur les territoires. Mais d'ores et déjà, dans le PRS, nous avons des mesures pour améliorer l'accès à la santé dans tous nos territoires. Alors il y a de nombreux enjeux dans ce projet régional de santé qui est donc, on le rappelle, sur 10 ans. Et un des principaux enjeux, c'est le vieillissement de la population, puisque en 2030, 14% des néo-aquitains auront plus de 75 ans. Alors comment l'ARS appréhende, par exemple, ce vieillissement de la population qui est un facteur ? Effectivement, déjà, on est une région relativement plus âgée que la France, puisqu'en France, c'est 9% de la population qui a plus de 75 ans. Ici, en Nouvelle-Aquitaine, c'est 11,3. Et dans les simulations qu'on a faites, à 10 ans, on sera 14% de personnes de plus de 75 ans, ce qui fait 20% de plus de personnes de 75 ans à 10 ans. Donc nous avons conjugué à la fois cette situation et le souhait des personnes de rester à domicile. Les personnes âgées veulent de moins en moins aller en institution, aller notamment dans les EHPAD, les maisons de retraite. Et donc on a porté un effort important sur le maintien à domicile, les services à domicile, pour permettre aux gens de rester dans leur lieu de vie. Vous vous occupez aussi de tout ce qui est justement recrutement, formation, de ces aides-soignants à domicile ? Oui, tout ce qui est soins à domicile, ça fait partie du PRS et des politiques de santé qui sont conduites par les ARS sur les territoires. Alors parmi les autres défis, parce qu'il y a cinq grands défis que vous êtes fixés sur ce projet, donc on a dit ce vieillissement de la population, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est une offre de santé qui est, vous le dites, l'ARS le dit, trop orientée vers les soins au détriment de la prévention. Alors comment on fait pour faire plus de prévention ? Qu'est-ce que vous allez mettre en place ? Effectivement, on a un excellent système et il y a peut-être deux écueils dans notre système. Il est trop orienté vers le curatif et puis il n'est peut-être pas suffisamment coordonné. Et les pathologies, les maladies ont évolué. Avant, on avait des maladies aigües, elles sont de plus en plus chroniques. On a maintenant un million de malades chroniques sur 5,9 millions d'habitants. Et ça a augmenté sur 10, 20 ans. C'est des maladies comme l'insuffisance rénale, le diabète, les cancers qui, grâce au progrès de la technique, sont devenues des maladies chroniques. Donc nous avons la santé mentale aussi. Donc on a intégré dans notre PRS des mesures pour renforcer la prévention. D'abord que l'ensemble des acteurs, y compris les acteurs du soin, comme les professionnels de santé libéraux, médecins généralistes, spécialistes, infirmiers, kinés, les hôpitaux, les cliniques, est une action en matière de prévention. Et puis nous agissons sur l'ensemble des comportements qui influent sur la santé ou des déterminants de la santé environnementaux. Par exemple, on a des mesures pour la petite enfance, une priorité du public petite enfance, des actions d'information auprès des jeunes mamans dans les maternités pour être conseillés sur les produits à utiliser, tout ce qui pourrait avoir des impacts défavorables sur la santé de leurs enfants, le mobilier, les jeux, etc. Ensuite, il y a tout ce qui est comportemental, c'est-à-dire l'alimentation, l'activité physique, les addictions. Donc une série de mesures pour faire en sorte que ces déterminants défavorables à la santé diminuent en Nouvelle-Aquitaine en 10 ans. On a beaucoup parlé, et notamment sur TV7 la semaine dernière, du problème des déserts médicaux, puisqu'avec le plan santé du gouvernement, on essaye donc d'y remédier. En Nouvelle-Aquitaine, il y a quand même énormément de zones rurales. Est-ce que l'ARS, dans son projet régional de santé, s'intéresse à cette question des déserts médicaux, du manque de médecins en campagne ? Oui, alors bien entendu, c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel on travaille. Effectivement, il y a des inégalités de santé. On disait qu'il y a des inégalités de santé en matière de prévention. Il y a des inégalités de santé en matière d'accès aux soins, qu'elles soient territoriales, on en parle, mais également sociales. Donc effectivement, on a un certain nombre de mesures qui permettent de favoriser l'implantation de l'installation de professionnels dans les territoires fragiles, comme les regroupements des professionnels. La création de maisons de santé facilite l'installation de futurs confrères, les centres de santé. Par exemple, en maison de santé, il y a cinq ans, il y avait 30 maisons de santé en Nouvelle-Aquitaine. Il y en a 132 maintenant, aujourd'hui. Donc ça commence à faire un maillage intéressant. Il y a aussi des dispositifs pour accompagner financièrement les installations en territoire fragile. Nous avons accéléré le déploiement de consultations avancées de spécialistes dans les territoires fragiles. C'est-à-dire que nous avons demandé aux hôpitaux cliniques, aux professionnels libéraux des grandes villes ou des hôpitaux importants d'aller faire des consultations dans des territoires fragiles, dans un certain nombre de disciplines, l'ophtalmo, la pédiatrie, la gynéco, la psychiatrie, la cardiologie. Donc pour ramener des consultations là où il n'y en a plus, ou même en mettre là où il n'y en a jamais eu dans une vallée pérennéenne. Il y a une consultation de cardiologie qu'il n'avait jamais connue jusqu'à présent. Merci beaucoup François Fraisse. Vous êtes donc directeur du pilotage et de la stratégie de l'ARS et vous venez nous parler de ce nouveau projet régional de santé en Nouvelle-Aquitaine. Vous restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant.